Parce qu'on reprend, évidemment, là où on est resté. Et là où on en est resté, c'est une misère. On a une femme, dans mon souvenir, c'est une vieille dame, pas très sympa, qui m'attaque au couteau, alors que ma santé mentale est au plus bas, et je ne sais absolument pas comment je vais m'en sortir. On a Iban le Pipou qui dit « Tu peux le faire ». J'espère. Vous allez m'aider. On va revivre ma mort une nouvelle fois, parce qu'à mon avis, là, je vais direct y passer. Et puis, on verra comment on fait pour s'en sortir. Merci à Neftim pour les 100 bits, pour te donner du courage ce soir. Merci beaucoup, je vais en avoir besoin. Oh, punaise. Déjà, ma santé mentale va mal. On le voit. Qu'est-ce que je ferais ? Rallumer la lumière, peut-être. Je ne sais pas du tout. Je ne sais plus jouer, en plus. C'est terrible. Je rallume la lumière, mais ça ne sert à rien. Si, c'est bon. J'ai mis de la lumière. Est-ce que je peux la taper ? Est-ce que je... Est-ce que je peux utiliser mon arme ? Déjà, je suis mal. En fait, ce qui me stresse, c'est rien que d'entendre cette voiture qui klaxonne comme ça. Vous devez porter cet objet à deux mains pour l'utiliser. D'accord. Moi, ce que j'aimerais alors, c'est ranger mon... Ranger mon... Je veux le ranger. Yes. Non. Est-ce que je peux l'utiliser, ça ? Est-ce que... Je n'arrive pas. Est-ce que vous savez... Tais-toi. Est-ce que la voiture se tait quand je mets la pause ? Il n'y a pas de pause ? Si, il y avait... Mettre en pause. C'est infernal. Je n'avais... Je redoutais le moment où j'allais m'y remettre. Carumento, merci pour le sub. Je redoutais ce moment-là. Je suis déjà en pause au bout de 30 secondes. Déjà, la voiture insupportable. Est-ce que je peux donner des coups de masse ? Avec cette masse ? Et comment ? C'est ça, la question. J'aimerais pouvoir la taper si elle m'attaque. Tu peux couper l'arme de la voiture. Comment ? C'est cette porte, là, ouverte, sombre. On va essayer. Déplacer. Je ne sais même plus jouer, en fait. Le bruit est fou. C'est ça, là ? Allez, arrête-moi ça. Là, c'est infernal. Ça va prendre 4 heures. Oh, merci. Oh, merci. Tu ne te rends pas compte de ce que tu viens de faire. Oh, alors, l'ambiance a changé ou c'est moi ? Merci à Carumento pour les subs offerts à Annexio Marius. J'apprécie ton stream à Cap de Bouddha, à Monster et à Elwood. Merci beaucoup, Carumento. Et merci à Wig pour les 100 bits. Et merci à Nirvana aussi pour le 12e mois d'abonnement. Bonsoir, Gus. Encore une chiennasse de plus à affronter. Mais c'est vrai ! C'est une grosse chiennasse. On avait dit qu'on n'était pas vulgaire. C'est raté. Est-ce que vous savez si je peux taper avec cette chose ? Gus, ta masse sert à casser les miroirs. Tu ne peux pas te défendre avec. Oh, les boules. Donc, je ne la garde pas en main. Ça ne sert à rien. Je vais essayer de la ranger en sachant que je n'ai toujours pas bien compris comment ça marche. Je ne peux pas ranger la masse. Putain, elle vient d'éteindre la lumière. Saleté. Tu commences à être grossier, c'est très mauvais signe. Tu veux jouer à ça ? Non, mais... Elle rééteint la lumière ! Je ne veux plus jouer à ce jeu. Ce n'est pas possible. Elle n'est pas si vieille que ça, finalement. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus, mais à côté, phasmophobie, c'est du pipi. Je ne veux plus. Non, mais voilà. Moi, j'ai une grosse journée derrière moi et je joue à des jeux comme ça. Ce n'est pas possible. Tu as lancé une chaussette ? Non, c'est une écharpe. Tout va bien. Je n'ai pas de chaussettes sur les synthés. Je n'étends pas mon linge dans mon bureau. Je ne m'y attendais tellement pas. Mais si, moi, je m'y attendais un peu. Je l'ai vu. Je l'ai vu venir avec les lumières. Il ne faut pas que je traîne. Ce qui est là, c'est que je ne sais même pas où je dois aller. Pardon pour vos oreilles. Je ne sais même pas où je dois aller. On ne va pas perdre de temps. Allez, il rentre là-dedans. C'est là, je ne sais pas comment je peux m'en sortir. J'ai vu quelqu'un dans un commentaire. Je ressors. Ce n'est pas vrai. Ce gameplay est pourri. Je rage. Allez, je n'ai plus intérêt. Non, non, c'est bon là. Ça suffit maintenant. J'en ai marre. Oui, parce qu'il faut qu'il y ait de la lumière si on ne veut pas devenir fou. Le problème, c'est qu'ils éteignent la lumière. C'est con. Arrêtez, il y a trop de choses qui se produisent. Regardez. R. Mais non ! Je n'arrive pas à cibler le truc. Ce n'est pas normal, ça. J'utilise ma souris. Merci beaucoup, Keremento. Merci à la boîte à portrait. Merci à mon énorme saucisse pour ce deuxième mois d'amendement. Team Cunu en force. Oui. Va-t-on voir du Cunu ce soir ? Je pense. J'ai bon espoir, j'y crois. Mais regardez-moi comment elle... Comment ça bug ce jeu ? J'en peux plus. Je veux fermer cette porte. Ça ne veut pas. Non, j'en ai marre. Je fais comment, là ? Ah, voilà. Je vais où ? Ça n'a pas de sens. Je vais pleurer. Je pleure. Moi, pour éviter la vieille, je cours. Alors, on peut courir sur ce jeu, mais la vitesse de course est à peine supérieure au fait de marcher. Pimps, merci beaucoup pour les 100 bits. De la part de mon fils et moi, on adore ce que tu fais. C'est très gentil à tous les deux. Gros bisous. Merci beaucoup. À l'étage, je pense. Oui, j'ai vu l'étage. C'est tout sombre. C'est tout sombre. Il faut savoir que la seule chose que j'ai pour m'éclairer, c'est ce putain de briquet que je ne sais même plus allumer. Je pense que je ne peux pas. Lâcher le briquet. Je me demande s'il n'est pas mort, mon briquet. Comment je peux le savoir ? Ah si, c'est bon. La seule chose que je peux faire, c'est... C'est n'importe quoi. Je vais crever. Elle est derrière moi. J'en suis sûr. Je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Mais what the fuck ? Je vais où ? Je redescends. Mais non, mais je retourne en bas. Oui, j'évite de rester trop en train de souhaiter. Je sais bien. Ça n'a absolument aucun sens ce que je viens de faire. Elle va éteindre la lumière dans 30 secondes. Merci beaucoup Gaëtan pour les 10 bits. Je te suis depuis 5 ans. Ça fait tellement bizarre. C'est toujours un plaisir de te retrouver en live. Merci beaucoup. Merci énormément. Le briquet est presque vide. Oui, il est vide. Moi, je ne sais pas quoi. J'ai envie de le rage quitter ce jeu, je vous le dis. La PLS est présente. Oui, la PLS est présente. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Non, absolument pas. Je suis dans une merde. Je le savais. Je vous l'ai dit avant de commencer ce live qu'on était dans la merde. Ah, je deviens grossier. C'est pénible. T'as d'autres briquets. Prends des pilules. Je suis bué. Tu as raison. Il y a peut-être une solution. Prenons une... Non, je n'ai pas d'autres briquets. Par contre, oui, j'ai une pilule. Je ne sais pas du tout comment on fait pour l'utiliser. Voilà. Putain, utilise-la maintenant. Je vais... Ce jeu est... Alors, attends. Voilà. Prendre. Vous l'entendez un peu qui... 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 Ça y est. Non, je l'ai jeté. Fais chier. Se baisser. Je ne peux pas se baisser. Je ne comprends plus rien au gameplay, là. Ça a changé ou quoi ? Comment j'ai fait pour jouer à ce jeu la dernière fois ? Je ne sais plus. Ah oui, je peux me baisser. Donc, attends. Comment je consomme ça ? Oui, c'est une torture. Placer, prendre. On va essayer de placer le briquet. Quoi qu'on s'en fout du briquet. Attends, on s'en fout du briquet. Droit. Non, je veux le jeter. C'est inutile à présent. Je sais, c'est pour ça. Je veux le jeter, ce briquet. Ce gameplay de merde. J'ai eu le temps de mourir 100 fois, là. Je veux le placer là-dedans. Mais je n'y arrive pas. Mais à la manette, ça va être infâme, en fait. Je ne sais pas si c'est tellement mieux au clavier. Je ne suis pas habitué au clavier. Alors, attends. Je ne sais pas du tout. Je ne connais pas les raccourcis au clavier. Je n'ai pas joué au clavier. On va rester à la manette. Attends, attends, attends. On va y arriver. Ce que je voudrais, c'est me débarrasser de mon briquet qui ne sert à rien. Prendre des pilules. Après, dans ce petit coin du garage, j'ai l'impression que c'est tranquille. Il y a des bruits infâmes. Mais pour le moment, je suis RT. Ça ne marche pas. C'est celui-là, RT. Prendre, placer. Je ne peux faire absolument rien. Lâcher. Yes. C'est bon. Je commence à comprendre. Je vais m'équiper de ça. Je veux le consommer. Non, je l'ai re-rangé. Fais chier. Je m'équipe. Je ferme ça. Ça y est. Les pilules. Ma santé mentale devra aller mieux. C'est-à-dire que le cerveau que vous ne voyez pas mais j'ai un cerveau en bas à gauche sur mon écran devrait disparaître. Maintenant que j'ai fait ça, je suis bien content. Je ne peux rien faire. C'est sombre en face. C'est sombre en haut. Je vais mourir. C'est le moment que je vais te fabuler comme ça. Mais moi, je ne me bidonne absolument pas. Mais merde. J'ai besoin d'aide. Tu as trouvé la zone la plus safe du jeu. Exactement. On va rester là. Le jeu est fini. Occulteur. Merci beaucoup pour le don. Hello, Gus. Merci pour ton travail qui est divertissant et intéressant. Je te suis depuis un gars et une chèvre. Merci beaucoup alors. Dédicace à Blanchette. Hâte de voir la suite de ce que tu nous prépares et plein de bonheur à toi et à ta petite famille. Merci beaucoup, Occulteur. Pas sous la main. Et pas dans la pièce. Allez, foule cette pièce. T'as raison. Ça peut être une solution. Parce qu'elle est là-dedans. C'est mort. C'est mort. C'est sordide. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Ah, elle est là-haut. Elle est à poil. Elle est complètement nue. C'est horrible. Vous savez quoi ? Oui, je vais y aller. T'inquiète. On va aller voir ça de plus près. Cams, Cams, merci beaucoup. Cams, Cams est toujours d'une aide énorme. J'espère. J'espère que ça va me déguste. Tu dois casser les grands miroirs qui se trouvent dans la maison avec la masse. C'est le but de ce chapitre. C'est ce que tu dois faire pour avancer. Mais oui, mais comment ? Pour avancer, il faudrait que je puisse sortir de là. Donc si elle est là, on va aller la voir pour lui dire bonjour. Non, c'est une mauvaise idée. Elle n'a pas aimé. Vous avez entendu ce cri ? C'est horrible. J'ai l'impression dans une maison avec un démon. Déca project. Merci pour le sub. Tiens, je t'aide avec cette notif. Merci beaucoup. Et pas tomber au bon moment. Ah, santé mentale. Reprends des pilules. Casser les miroirs. On va essayer. Je me casse. Ah, ben voilà. Là. On va voir si je peux casser ce miroir. Pourquoi je n'ai pas osé bouger avant ? Vas-y, casse. Vous devez porter cela demain pour l'utiliser. Ok, ok. Donc je vais ranger ma... Ah, il faut que je range le truc. Est-ce que je vais y arriver ? Salope, elle est là. Pardon, je deviens grossier. Ce n'est pas bon, ça. Non. Si. Je fais ça. Et je le casse. Désolé. Là, on en a encore un. Allez, casse-le. Casse. Oh, je suis trop loin. Ah, je ne peux pas. Ah, je peux rentrer dedans. Celui-là, je ne peux pas le casser. D'accord. C'est celui que je ne peux pas casser. Ah, mais la porte est fermée. Oh, merde, merde, merde. L'ampoule, l'ampoule, l'ampoule. Ah, la saloperie. Ce n'est juste pas possible. Moi, je ne peux pas jouer à ça. Je vous promets. Mais non ! Mais calme, tout n'est pas possible. Non, mais ce n'est pas possible. La porte. Je ne suis pas sûr qu'une porte puisse servir. Bon. Ah, c'est vraiment flippant. Je ne vais pas perdre de temps. Alors. Fofo, je savais que ça allait être chaud. Je le savais. Je l'ai tellement senti. Merci, Neftim, pour les 100 bits. Voici encore quelques bits pour la route, si jamais. C'est maintenant que le jeu se complique. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Non, mais ce que je vais faire. Donc, on s'occupe de l'alarme. Je fais au plus vite. Je mets main gauche. Ah non, je suis là. Alors, ça, est-ce qu'il est cassé, pour le coup ? Non, il n'est pas cassé. Donc, tu le casses. Mais si ! Mais non, mais what ? Ah, quand je les casse, je peux passer dedans ? Je ne comprends plus rien. Dreamfall dit oui. De oui à quoi ? Quand je casse un miroir, je peux passer dedans ? D'accord. C'est que si tu peux passer à travers une miroir, que tu casses. C'est un portail. Ok. Oh là 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 là. Je vais me faire défoncer une fois de plus, j'en suis sûr. Mais un portail vers quoi ? Non, mais vous me faites peur. Il y a des heures. Minuit et demi. Une heure moins quart. Huit heures vingt. Interagir. Attends, attends, attends. Donc là, il est. Minuit et demi. Une heure. On met quoi ? Ah non, mais je peux interagir sur les trois. Mais je ne vois pas, je ne vois pas le, je ne vois pas là. Ce jeu me perd, ce jeu me perd. Gaëtan qui dit, j'ai l'impression que c'est calme ici. On va rester là, on va rester là un moment. Gaëtan, elle te plante dans le plus grand des calmes. Mais c'est ça, tranquille, je ne peux rien faire. Note les heures. Il te faudra un autre truc pour trouver aussi. Le code de la chambre de la mer, ça a peut-être un rapport. Je ne sais même plus de quoi tu parles. Juste le chat, pourquoi vous avez indiqué ce chapitre en premier ? Pour le décourager. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Il paraît que c'est le chapitre le plus difficile. En fait, on ne m'a rien indiqué. Moi, j'ai suivi un peu le chemin du jeu. Ici, il y a une énigme. Gus, je me doute. J'ai bien compris, mais je ne vois pas le... Je ne vois pas. Il en a trois fenêtres. Ah, je peux interagir. D'accord, on crée un courant d'air, mais je ne vois pas le... Il doit bien y avoir un motif, mais rien ne semble l'indiquer. De quoi ? Non, mais on est d'accord que... Compte 8, tu ne peux rien faire actuellement dans la pièce. Mais on est d'accord que ça n'a pas de sens. Attendez. What ? Je suis dubitatif, là. Je ne vois pas le lien. Camscams me dit que je dois trouver un pâté qui me rend la solution. Super. Je n'ai tellement pas envie de retourner dans la maison. Chéri, merci beaucoup pour le Prime. Merci à Altarix pour le Prime aussi. Merci à Chapmic pour le resub de 33 mois. Et merci à Jobat pour le sub. Merci à tous. Il n'y a rien à comprendre. Ouais, bon, il faut que je retourne dans le machin où je peux mourir à tout moment. Ce n'est pas normal de faire ça. Est-ce qu'il y avait un... Mais non ! Est-ce qu'il y avait un miroir ici ? D'accord. Oh ! Mais non, je veux encore mourir ! Je ne veux pas. Je ne peux plus ouvrir. Je suis deg. Ce n'est pas possible. Non, non, ça recommence ! Non, mais vraiment ? Merde, j'ai éteint la lumière comme un débile ! Je vais mourir, je suis mort, je ne peux rien faire ! Ah si ! Il faut que je prenne un médicament. Et donc, je vais galérer... Non, 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 non ! S'il te plaît, 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 s'il te plaît ! Hein ? S'il te plaît ? Oui. Non ? S'il te plaît, non. J'en peux plus. Je t'en supplie. Non, arrête. Allez, prends ça maintenant. Tu le commences. Oh putain, la porte s'ouvre ! C'est horrible. Pourquoi je ne peux pas prendre le médicament ? Je t'en supplie. Je t'en supplie. Hum ? J'ai pas trop envie. Je t'en supplie. Elle va s'énerver si je n'y vais pas. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Il faut que j'y aille, je crois. Je t'en supplie. Oui, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Ce jeu n'est pas fait pour moi. Je ne veux plus jouer à ça. Oh merde. C'est flippant. on va finir le live dessus mais je le trouve le mot c'est quoi insane mais à tout niveau le jeu est formidable, il fait peur mais il est injouable il est injouable, je trouve personnellement il te faut un briquet mais je ne m'attendais pas à ce que j'ai tout consommé je trouve le jeu vraiment dur, 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 dur vraiment pas facile merci cherry84 cherry84 pour le prime et altarix aussi pour le prime j'espère que je n'oublie personne je l'ai peut-être déjà dit tout ça déjà vous ne le voyez pas, ma santé mentale ça ne va pas alors comment je fais pour prendre ça comme ça mais je ne l'ai pas dans la main pour autant si je dois l'avoir pour la main dans la main et donc ensuite je quitte là, comment je le consomme ah mais j'ai dû consommer, je ne sais pas je vois que ma santé mentale va mieux mais ces revenus là, je ne comprends pas je ne comprends pas le mécanisme du jeu donc j'ai mon inventaire à droite objet dynamique je prends je récupère normalement main droite attendez gauche placée prendre RT, RT donc j'appuie sur la gâchette droite pour prendre voilà donc il n'est plus dans mon inventaire je l'ai pris mais non mais il revient dedans bon c'est pas grave et regardez là je ne suis pas à deux mains ce jeu est totalement bugué ah voilà attend 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 mais ça bug complet là je vais encore me faire démolir oh mais là c'est un cul-de-sac c'est pas le bon endroit non je ne rentre pas là-dedans c'est mort remonter non plus ma petite pièce à droite je n'y vais pas attend 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 je ne l'avais pas vu lui allez il est cassé déjà je ne comprends rien qu'est-ce que c'est que cet endroit moi j'y vais je ne sais pas si j'ai venu ici je ne me souviens pas j'ai le souvenir de couloirs tordus mais pas à ce point qu'est-ce qu'il se passe je cours enfin pourquoi je cours comme ça je ne sais pas où je suis le jeu me perd complètement je vais casser ce miroir je rentre sauvegarde en cours j'avance je ne sais pas où je vais perso je vous le dis le jeu je ne sais absolument au bout d'un moment je ne sais même pas ce que je fais je n'ai zéro conscience je suis dans un cauchemar c'est un cauchemar voilà mes pires cauchemars c'est ça évidemment voilà je n'ai pas de quoi ouvrir donc je vais faire marche arrière en espérant ne croiser personne on est revenu là j'ai envie de casser cette télé je ne peux pas non on ne peut pas casser une télé c'est une bougie elle est éteinte je n'ai même pas de briquet pour l'allumer toutes mes bougies sont éteintes c'est désespérant miroir je casse des miroirs je ne sais pas pourquoi je le fais mais je le fais allez grimpons je suis déjà allé là aussi j'ai le souvenir de ça non je ne sais plus vote terminé Gus va-t-il ragequit ? non je crois en lui ah mais vous croyez en mais ça me touche énormément mais je vais ragequit le jeu un moment je vous promets pour moi c'est mais ça n'a aucun sens c'est le pire jeu auquel j'ai joué auquel j'ai joué de ma vie je vous le dis pas moyen de l'ouvrir à moins d'avoir un bon outil ah on a une boussole et il me faut l'outil pour l'ouvrir ben je l'ai peut-être non c'est pas ça je peux pas mettre un gros coup de masse dans la porte oui dans mes souvenirs tu avais fait une bonne partie de ce chapitre pareil là c'est bien gentil de casser des miroirs mais il faut que je me rappelle ensuite d'où se trouvent ces miroirs la maison est immense c'est un labyrinthe on n'a pas de plan on n'est pas voilà c'est un jeu on n'est pas très aidé quoi alors je suis peut-être trop habitué à être aidé justement je ferme ça qui fait son je sais même pas où je suis alors maintenant les portes sont en moitié fermées partout avec des chaînes dont on ne sait même pas pourquoi elles sont là qui les a mises je m'excuse je suis méchant avec le jeu mais il y a un peu de quoi petit débarras bon c'est encore un endroit où je vais me faire agresser là dedans ça va être très sombre non je me fais peur en plus merci Amy pour ce cinquième mois d'abonnement coucou Gus merci pour ces bons moments passé en ta compagnie déjà un an et demi que je connais ce que tu fais c'est toujours un plaisir que ce soit en gaming ou en CDF merci de continuer merci beaucoup mais écoute je fais de mon mieux surtout ce soir je te cache pas que c'est chaud mais non mais là la porte aussi elle est fermée ah il y a un miroir très bien ah ben voilà on est sortis fin du jeu on a trouvé la porte non mais c'est fou quoi on se croirait dans Half-Life vous savez il y a des trucs comme ça évitez de rester trop longtemps dans l'obscurité bon là je reste je quitte le jeu j'arrête un peu petite pause comment on peut te dire ça le jeu peut te dire ça alors que tu es en plein air c'est pas possible restez pas dans l'obscurité je suis dehors j'en peux plus non mais c'est dommage il y a un potentiel monstrueux techniquement le jeu est beau le son la musique c'est géré c'est magnifique il y a un vrai concept je pense mais là moi il m'échappe totalement certainement affreux la manette je pense que ce sera pas mieux au clavier souris en fait moi j'ai vu des jeux manettes où tu gères deux objets un objet dans chaque main un inventaire et qu'il se passe beaucoup mieux que ça là c'est vraiment fou clairement jeu le plus fipant de 2020 je sais pas mais le plus injouable aussi non mais non mais même ça ça c'est dommage regarde la physique t'aimerais pouvoir rentrer dans la balançoire qu'elle se mette à bouger mais ce n'est pas le cas ah ils sont marrants les petits chevaux bon on va faire le tour de ce jardin est-ce que je peux ouvrir ce portillon non statut d'ange alors pourquoi on se retrouve dehors je sais pas regardez ils ont même modélisé quasiment un quartier là c'est pas mal c'est chouette est-ce qu'on peut passer là je sais pas pourquoi je suis là quel est l'intérêt est-ce qu'on peut grimper à l'échelle qui est ici même pas quel est l'intérêt de cette zone je sais pas par là peut-être non je peux pas grimper il y a une échelle on peut pas ouais je m'énerve parce que c'est très désagréable d'être sur un jeu auquel tu comprends pas tout et sur lequel tu n'avances pas quoi et c'est un peu trop barré en fait pas d'intérêt ici pour le moment il te faudra la boussole mais c'est pas vrai ah oui d'accord c'est vraiment il faut un objet pour pouvoir j'ai jamais y arrivé on sent que la lumière vient de s'allumer devant moi je le sens très très mal je vous le dis faudrait que j'allume ça je peux pas bon je vais casser interagir quoi d'accord franchement si j'arrive c'est un défi je veux bien le prendre comme un défi et si on arrive à avancer peut-être à finir ce jeu imbriqué génial collection de crucifix j'en peux plus je dois arrêter ce jeu c'est plus possible ça va trop loin ça va trop loin oh jésus est enchaîné à sa croix c'est délirant attendez là il y a des bougies est-ce que je peux me servir ce serait tellement bien je peux rien faire on est bloqué là ça ne sert à rien en fait quel est l'intérêt je comprends pas je comprends pas je peux pas passer je vais refermer la porte on sait jamais peut-être que accroupis-toi ok donc du père du fils du saint-esprit amen alors rien 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 que dalle il y a une porte là-bas qui me fait de l'oeil mais je peux pas y aller allez poussez-vous les croix attends oh oh ah d'accord vous saviez qu'il fallait que je me m'accroupisse pas pour faire une prière mais pour pouvoir passer je n'avais absolument pas vu le passage alors comment je vais pouvoir allumer mon truc oh on a trouvé une grotte c'est n'importe quoi on est d'accord ce jeu c'est une grosse blague finalement ça n'a aucun sens c'est en gros oh on fait un jeu d'horreur tout est permis ah on est passé tout est permis on se prend pas la tête on y va à fond donc là on a de l'eau qui coule ah on est au dessus de Jésus donc là on n'est pas dans le noir on risque rien a priori est-ce qu'il faut le faire descendre et pour ça il me faudra une manivelle que je n'ai pas et que je n'aurai que quand j'aurai réussi à ouvrir la porte qui mène à la boussole qui permettra de vas-y peut-être un truc comme ça non je rage un peu je suis désolé c'est pas dans mes habitudes ceux qui me suivent il y a un trou là on est d'accord oh mon dieu j'en veux plus qu'est-ce que je fais je saute j'ai pas le choix Miam Miam Kitkat bonsoir Gus Nouvelle ici j'aime votre série dans vos enquêtes votre naturel merci beaucoup je suis moins sérieux en live mais c'est très gentil merci beaucoup t'as besoin d'une planche t'es sérieuse des mounettes prends une croix pour la mettre sur le trou fais descendre Jésus il me faut une manivelle pour ça vous êtes sérieux avec l'histoire de la planche là ça ne tient pas la route on est d'accord que j'ai pas la manivelle bon je vous fais confiance neftine merci pour les 100 bits le jeu est difficile alors ben encore des bits pour plus de courage ça me parait bien merci beaucoup je sais pas trop on voudra pas si j'arrête quand même je vous fais confiance pour le coup sur l'histoire du de la planche mais je vois pas non c'est des conneries vous m'avez raconté des bêtises ah non vous ne pouvez pas placer cet objet non alors là c'est tout un bazar il va falloir que je réussisse à ranger le briquet voilà maintenant je prends ça c'était vrai l'histoire de la croix c'est pas vrai si elle veut bien venir avec moi oh merde il y a un trou oh merde comment je fais on est bloqué non c'est la merde oh putain oh ce jeu va avoir raison de ma santé mentale je vais chercher des cachets en vrai non mais vraiment quoi mais c'est pas une question de clavier là si je tomber dans le trou je peux pas prendre le clavier mais je vais pas en sortir pour autant donc je vais essayer de poser cet objet j'ai envie de pleurer comment je fais lâcher à maintenir ça veut pas je vous jure ça veut pas ça veut pas lâcher attends c'est bon c'est lâcher mais non j'en peux plus qu'est-ce qu'elle fait ma je vais mourir je vais mourir de rire qu'est-ce qu'elle fait non je vais pas sortir de là on voit l'intérieur de la croix de Jésus attends mais non mais c'est pas possible je me casse je m'en fous j'emmène ça avec moi je me casse dans le trou voilà on est d'accord c'est quand même à chier là c'est le fantôme qui fait boue merci Antioche pour les 45 bits you are a buggy buggy ouais je sais mais qu'est-ce que je fais alors X normalement maintenir examiné donc c'est pas ça je voudrais lâcher l'objet m'en débarrasser voilà B ok je sors on est bon je la reprend je veux la croix maintenant il me reprend il veut pas il veut pas que je reprenne la croix mais non mais non attends ok voilà là il va vouloir on va essayer d'aller en chercher une autre je voudrais une croix s'il vous plaît non mais c'est pas possible là techniquement il y a un problème je suis explosé des monnettes explosées mais non mais moi tellement pas range le marteau je ne peux pas ranger le marteau je crois pas vous ne pouvez pas placer cet objet je dois garder ce marteau à vie dans ma main ah je peux peut-être le oui attends tu sais ce qu'on va faire voici autre chose attends je lâche le marteau je lâche le marteau ah attends là je peux la prendre je prends la croix le problème c'est que quand j'ai la croix je ne peux plus ressortir c'est pas possible on va la reposer là pour voir je sors attends je peux je peux je peux je peux je ne sais pas si c'est prévu par les développeurs ce problème ça fait partie des énigmes allez on y va je vais poser la croix je reviens chercher mon marteau après en espérant qu'il soit encore là rien n'est moins sûr on avance allez va des rétros et il va falloir que je réussisse à la placer au bon endroit comme il faut cette croix et vu le merdier c'est pas gagné faut pas qu'elle tombe j'en peux plus je vous jure j'en peux plus elle est pas tombée elle reste droite attends la masse est placée dans ils ont la masse est placée dans la pièce de stockage je veux récupérer ma masse il faut que j'aille dans une salle où sont stockés mes matériaux à peta ou schnock je ne sais où c'est pas possible Antioche merci encore pour les 45 bits mais je l'ai déjà dit mais il n'est pas fini le jeu ça se trouve j'ai fini le jeu on est d'accord comment je fais je peux peut-être l'incliner attends faire pivoter ah c'est bon elle s'est placée donc retourner chercher la masse ça ne sert à rien je ne l'ai plus arbitrairement voilà moi j'étais prêt à partir et prêt à aller la rechercher mais ce n'est pas possible ah bah j'ai gagné au change ils sont sérieux ce jeu me fume le pompe ouais j'ai le pompe oh c'est bon oh c'est bon non c'est trop pour moi c'est trop pour moi c'est trop pour moi c'était sérieux sam l'espace d'un instant c'est trop pour moi quel est l'intérêt je ne comprends plus je ne comprends plus je ne sais pas ce que je fais là est-ce qu'il n'aurait pas fallu que je me laisse tomber là-dedans c'est drôle mais ça arrive un moment où tu n'as pas du tout envie de rigoler moi je cherche des solutions pour me sortir de ce pétrin j'ai envie de pleurer est-ce qu'on peut récupérer la croix moi j'ai envie de tomber dans le trou je vais mourir j'en peux plus on peut reprendre une autre croix bon je l'emmène ah mais je ne peux pas revenir sur mes pas attends c'est quoi le truc là je ne vois plus rien attends mais je ne vois rien ok attends mais je suis où là je vous promets j'en peux plus du tout j'ai envie de j'ai envie de me pendre merci aux rentaux pour le don je me disais juste à quel moment tu t'es lié d'amitié avec une croix géante est-ce que et qu'est-ce que fait un pompe ici bordel mais oui je ne sais pas je ne peux pas te répondre type france merci pour le don le jeu se fout de toi mais sans aucun respect je ne m'y attendais tellement pas c'est ça c'est le jeu qui te pousse dans tes derniers retranchements mentaux et j'ai pas besoin de ça là ce soir moi j'ai besoin de me distraire le live ne va pas durer jusqu'à 22h30 vous êtes prévenus moi je ne vais pas poursuivre sur ce jeu là trop 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 chiant par contre on m'a parlé d'un jeu très très bien si la personne qui m'en a parlé est là et bien écoute je te remercie ça s'appelle médium ça sort la semaine prochaine je ne peux pas le lâcher là pour le coup ah si ça s'appelle médium ça sort la semaine prochaine et ça a l'air pas mal on est dans la peau d'un médium et on a les visions on a les contacts avec les défunts et tout ça donc j'espère vraiment que tu ne veux pas jouer à l'agonie je ne sais pas ah oui tu finis celui-là non par contre mon coco pas du tout alors là non 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 des cas c'est mort c'est mort 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 là moi pour moi il est fini regarde je suis dans un trou avec une croix et je ne peux rien faire je ne sais même pas je ne sais même pas où je veux aller je ne vois même pas où est le passage est-ce que j'ai un briquet bon ok j'ai un briquet là on est d'accord c'est mort c'est bouché je repars mais je ne peux pas faire autrement que de passer par là attends je ne comprends rien au niveau ah d'accord oui c'est cette croix-là que j'ai prise tout à l'heure attends 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 mais c'est qu'on tourne en rond la croix est revenue c'est pas possible je sais pas là je suis perdu oui c'est bête ce jeu un potentiel de fou mais avec les bugs et aucun indice pour avancer ça démotive totalement moi j'ai zéro motivation là là je tourne en rond c'est chiant ça me saoule pourtant on en a fait des jeux c'est pas la question là je tombe ok je vois où je suis mais je vois pas ce qu'il faut que je fasse c'est pénible et je n'ai plus ma croix non mais je ne peux pas vous imposer ça tourner en rond comme ça pendant 4 heures c'est pas possible là je ne peux pas aller nulle part j'ai bien fait attention si la croix est revenue on va essayer d'avancer si la croix est revenue on arrive aux pompes mais ça ne sert à rien là je n'ai pas de manivelle alors est-ce qu'elle m'a échappé dans la pièce qui est là-bas je ne pense pas tu peux repasser par le mur par quel mur ah oui je vois ce que tu veux dire je crois on se déplace très lentement la fente dans le mur en bas oui c'est vrai je vais essayer de la retrouver la fente c'est vrai je ne savais même plus comment j'étais arrivé là je ne m'envoyais pas j'ai une grosse journée de boulot dans les pattes de montage j'ai le cerveau en compote donc il faut que je ressorte par là c'est à dire qu'en gros là ils m'ont fait mais non regarde ah oui non oui d'accord j'ai compris je suis fatigué en plus c'est terrible je vois ce qu'il faut que je fasse pardon autant pour moi je vais y arriver je me laisse tomber et je sors par la fente c'est peut-être pas une bonne idée ce jeu après une journée de tournage oui il y a des jours tu le sens mais je l'ai dit en début de live que ça allait être très compliqué pour moi très difficile et on le voit mais arrêtez de me remettre ça à chaque fois donc là je peux repasser par la fente where is the fente ici c'est ça c'est ça j'avais oublié la fente et là tu sors de l'autre fente et tu tombes sur madame connasse j'ai nommé Dolores qui t'attend avec son petit couteau ça c'est fait ça ne servait à rien absolument à rien merci Fabino pour le deuxième mois d'abonnement merci énormément ça ne servait à rien ce qu'on vient de faire je viens de passer une demi-heure pour rien dans un lieu qui sert à rien très énervant et j'ai plus ma c'est vrai que j'ai plus ma le stockage c'est où déjà je n'ai plus ma masse en même temps on s'en fout un peu je sais pas c'est dommage j'aurais bien ah mais non ce miroir est cassé déjà ça c'est on ne va pas l'ouvrir j'hésite j'évite vraiment de rentrer dans les petits endroits ah mais il y a des bougies je devrais les prendre attendez on va essayer de s'organiser à nouveau parce que non 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 repose là repose là il ne veut pas la poser mais c'est pas possible voilà je vais prendre celle-là si je peux on va essayer voilà alors il faut que je retrouve oh mais oui mais là c'est horrible non casse-toi attends 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 on va poser ça si je peux elle est derrière le rideau elle me fait des ombres chinoises super je sais pas comment on fait pour poser je comprends pas oui je sais mais non mais pose-toi j'en peux plus vous pouvez pas imaginer à quel point le jeu est frustrant enfin si vous le voyez je peux pas mettre une bougie là sérieusement ça me fatigue c'est bon elle est vraie elle est vraiment derrière ah oui d'accord c'est un jeu d'ombre là il y a un miroir que je ne peux pas casser parce que j'ai pas ma masse qu'il faut que je retrouve alors je vais essayer de la retrouver tu m'as fait peur camscaps merci beaucoup on va essayer de retrouver la masse il faut monter les escaliers je sais plus où ça se trouve il faut que je retrouve le le premier endroit du jeu qu'est-ce que tu me dis Campton normalement tu peux bouger les autres croix là d'où tu viens si je me souviens bien ça te mènera à autre part ouais bah écoute j'ai même pas envie de le faire j'ai même plus j'ai une interaction possible avec les cadres là non ah non je sais plus où c'est la maison est trop grande je suis mort 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 i'm dead elle me pourchasse cette salope non j'en sais rien oh mais c'est fermé oh vite dans le jardin c'était quoi c'est quoi cette musique elle va pas venir ici quand même oh j'étais pas bien oh j'étais pas bien il est passé six fois à côté à côté de quoi tu passes à côté sans arrêt de l'escalier de l'endroit il faut que j'aille bah oui mais je me repère pas je comprends rien vraiment je suis trop vieux je suis trop vieux pour jouer à ces conneries non je sais pas là j'arrive pas j'ai passé 15 fois devant merde attends bon là où je suis je suis ici je vais où derrière je vais pas au bon endroit d'accord derrière c'est pas une bonne indication derrière alors attendez je suis face à la télévision vous me dites derrière à gauche à droite ou devant l'inou dans la pièce avec le placard je comprends pas derrière mais quoi derrière là mais non j'ai pas envie d'aller là la porte blanche fermée storage room mais quel con sérieux c'est ça là mais ça n'était pas du tout là avant mais oui je suis con non mais vous savez pourquoi j'avais complètement zappé cette zone je repensais à celle vous savez il y en a une il y a une pièce en fait on monte les escaliers au tout début du jeu mais c'est pas la storage room c'est vrai ah je suis con c'est moi autant pour moi autant pour moi autant pour moi maintenant il faut retrouver le miroir je sais plus où je l'ai trouvé tout à l'heure je sais plus où c'était je vais retrouver je vais retrouver là je cours je fais au plus vite je suis à fond là non là c'est la storage j'ai tourné en rond j'étais reparti je sais plus par là j'ai tellement utilisé mon cerveau aujourd'hui que mon cerveau est incapable là voilà de faire des choses vous devez porter celui-là demain mais non je vais me faire attaquer c'est pas grave inutile à présent ah oui d'accord donc il faut que je m'en débarrasse je n'ai plus de feu pourquoi bonjour Dolores pourquoi 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 il y a une clé sur la table il y a une clé sur la table il y a une clé sur la table merci tu étais dans ta salle de étudiant encore en dessous du nonsens et en parlant avec ton écran je ne peux pas sortir de ton travail plus que moi je sais que tu es fatigué de moi oh oui je sais que tu me ferais en un éleveur si tu pouvais c'est juste hank je suis désolée je suis fatigué je suis fatigué est-ce que Gus vous épuise pourquoi vous dites ça c'est pas gentil ce sondage c'est pas gentil ce sondage ok donc c'est quoi j'ai une clé c'est quoi comme clé je n'ai même pas regardé Je l'ai même pas vu. Non, c'est pas un briquet, c'est une éponge. Une boîte de thé. Excuse-moi Dolores. Non, c'est pas ça. Une boîte de thé. Qu'est-ce que... Prends la boîte de thé sur la table. C'est pour la boîte à thé. Moi j'ai l'orgueuse, je vais pas pour le jeu. Je vais pas pour regarder, c'est gentil Riz. Merci Neftin. Mais j'ai déjà lu ton message, je crois. Neftin, oui. 100 bits. Merci beaucoup. Boo, toutes mes félicitations. Tu es l'un des rares à avoir eu la patience jusqu'à ce stade du jeu, ça mérite bien quelques bits. Merci beaucoup. Gus ne vexe pas, il y a 9 votes, on est 795. La boîte à thé n'est pas là. Ouais, je vais bien explorer la zone. Elle m'attaquera pas. Ah bon. Là je peux pas y aller. Il y a un... Un mur invisible. Est-ce qu'on peut allumer ? Non. On peut pas aller par là. On peut pas visiter grand chose, on va ouvrir le frigo pour voir. Non on peut pas non plus. Voilà, on a fait le tour de la pièce. Bon je vois pas de thé donc je sors. En boîte à thé je vois pas de quoi tu parles, je vois pas où elle est. Ça me parle pas, ça me dit rien. C'est quoi ce trou dans le sol ? Je vais sortir un bistouquette ? Ah non je saute dans le trou, pardon. Ah ben voilà on a fini le jeu. Suicide. J'en peux plus. Allez Gus courage, merci Spinal pour les 100 bits. Bon ça m'a... Ah on est revenu là ! Parce que je suis mort ? Je sais pas. De toute façon je ne comprends pas. Ce jeu m'a fini. Ok. Ah oui c'est là haut, je crois. Je pensais à là moi. Attendez je vais aller voir d'ailleurs. Je pensais à cette pièce, voilà. Quand on parlait de storage je pensais à ici. Ah mais là on a un truc à casser. Ah oui ! Mais oui ! Mais j'ai envie là, regarde ça ! T'as pas envie de rentrer ? De prendre ce portail ? Ah d'embrasser la vie ! Allons-y. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah mais non ! C'est un fœtus ! C'est un bébé ! Qu'est-ce qu'on peut lui faire ? Le bébé tient une sphère. La prendre ? Oui. Sans pitié ! Qu'est-ce que c'est ? Vous avez trouvé une sphère en verre ? Ok. Bon. Au revoir. C'était un plaisir. J'ai toujours pas bien compris à quoi servaient ces trois trucs. Présentoires. Vides. Mais donc je pensais ici pour le storage en fait. Je sais pas pourquoi. Et j'avais complètement oublié la pièce où se trouvait en fait ma... ma... ma masse tout à l'heure. Ça, ça s'ouvre pas. Toujours pas. Donc... Euh... Il faudrait monter en fait dans le grenier j'imagine. Je sais pas. Boîte à thé, storage... Dans le... dans le grenier. Pourquoi ? Parce qu'en fait on a... Regardez je vous montre. Ma théorie. Ma théorie c'est que... Si je peux examiner... Voilà. On a un dessin. Euh... C'est une maison. Et c'est... A priori c'est dans le grenier. Voilà. Donc euh... On va essayer d'y aller. Je sais pas du tout comment. Bon. On va essayer d'y aller. Je viens d'entendre une seule respiration à ma gauche. À ma droite. Bon bah on est mort. J'en ai rien à foutre. Au revoir. Je ne fais que passer. On va essayer de monter. Le grenier. Oui. Euh... C'était là. Donc il faut que j'ouvre. Mon inventaire. Que je prenne. Ça. Si je peux. Comment je fais ? Utiliser. Et on grimpe. Allez. Il fait très sombre. Et là on cherche du thé. La tea box. J'arrive à avancer dans le jeu. Je ne sais pas par quel miracle. Donc là on avait cette chaise qui bougeait toute seule tout à l'heure. Est-ce que je vois une boîte à thé ici ? Là ça ? Oui. Interaction. Prendre la clé. Utiliser. Je crois qu'on a ouvert la boîte. Et nous avons... Du thé. Spécial. Attention. Nous avons du thé spécial. Merci Alex toi. Gros bisous à toi. Merci pour le don. Les développeurs de ce jeu consomment les mêmes produits que ceux de l'Empire je pense. Mais c'est ça. Pourquoi je marche ? J'ai foutu un stylo par terre. Je ne sais pas quand ni comment. Depuis tout à l'heure je marche dessus. Donc on a une boîte à thé et je ne vois pas l'intérêt de la boîte à thé. Est-ce que j'aurais pas une petite sauvegarde là ? Ça me ferait plaisir. Ce dessin, enfin ce tableau est atroce. Une petite save là. Est-ce que je peux le faire moi-même ? Oui. Comme ça au moins on repart de là. Donc on est très content. On a du thé. Est-ce qu'elle ne voulait pas que je lui ramène ça ? Je fais une pause parce que là j'ai besoin de réfléchir à la suite du jeu. Si il faut le donner à la grand-mère. On est d'accord. Où est-ce que je l'ai trouvé déjà ? Je ne sais plus. Où est-ce que je dois me rendre pour la retrouver cette grand-mère ? Je ne sais même plus d'où on arrive. Je vais essayer de me rappeler. Non. Il faudrait que je remonte ça mais je vais être obligé de faire le tour par là. C'est un mauvais plan. Je m'en fous. Je ne sais plus où c'est. Si je sais où c'est. Non je ne sais plus. Je vais prendre ici. J'ai compris. J'ai compris comment la fuir. Il faut prendre un portail. A priori. Est-ce que vous vous souvenez d'où je dois aller ? Je ne sais plus du tout. Gus tu as la clé du garage qui te permet d'ouvrir la porte vers la salle où il y avait le fœtus. Ouais en même temps j'ai été au fœtus donc ce n'est pas très grave. À côté de l'ombre chinoise. Tu es sûr ? On va essayer de le retrouver cet endroit mais je ne suis pas sûr de moi là. C'est là en bas. Non c'est le garage. Je n'aime pas cet endroit. À côté de l'ombre chinoise. Il faut que je la retrouve. Donc là on est là. Ok. Je suis perdu dans cette maison. J'ai beaucoup de mal à me repérer. Je n'y vais pas sinon je vais mourir. La télé. Je crois que l'ombre chinoise elle est par là. À droite. Non. C'est pénible. Il faut que je remonte. Mais non. Il ne faut pas que je remonte. Mais non. Il ne faut pas que je remonte. J'en peux plus. Le miroir derrière la porte du garage. On ne l'a pas cassé celui-là ? Allez. Très bien. Ça me va. Une échelle. Allons-y. Je vous jure. Ce jeu est une épreuve. Oui. C'est ça. Serif 1 qui dit ce jeu est une épreuve. J'allais le dire. Ce jeu est une épreuve. Pourquoi j'interagirais avec ces trois tableaux ? J'en peux plus. On peut avancer par là ? Oui mais c'est très sombre. Je ne sais pas ce que je dois faire avec ces tableaux. Je vais tous les faire tomber par terre. Je ne sais pas ce que je dois faire. Il est autour de voir Mamie Dolores. Oui je veux bien mais c'est chaud. Je suis pourchassé. Je fais déjà le thé. Je vais essayer. Je suis perdu c'est ça le problème en fait. Je vous l'avoue je suis perdu dans cette maison. Je n'arrive plus là. Oui bah entrez. Le miroir derrière la porte. C'est ça. C'est absolument pas ça. C'est absolument pas ça. Là en tout cas. Mais vraiment un des jeux les plus... Je ne sais pas. Je n'ai même pas le mot. D'accord donc on a ça ici. Elle est où elle ? Je ne sais plus. La porte s'est un peu fermée toute seule. Voilà ok. Donc on m'avait dit par là. Il y a un miroir là ? Je ne sais plus. Oui. Re. Elle est plus là. Le thé. Ça n'a aucun sens. Utiliser. Pour vos deux mains pour accomplir cette action. Alors. Ça contient de l'eau chaude je sais. Le thé. Utiliser. De l'eau. Bois. Il y a un grandkea bree. Vous ne trouverez pas la salle. Quelle est la bouteille. L'゛p... Mais les deux. C'est dingue ! C'est des malades ! Je veux arrêter ! Je veux plus jouer à ça ! C'est pas vrai ! Je veux plus jouer à ça ! Qu'est-ce qu'elle a fait de moi ? Elle me met dans une boîte ? Je suis dans un four ! Mais non ! Mais non ! Je suis un rôti ! Il faut que je sorte ! Allez ! Encore ! Ah non ! Ça ne marche pas ! Allez ! Tu peux le faire ! Ce jeu est barré ! Ce jeu est complètement barré les amis ! Mais le four fait euh... Tu peux pas me mettre dedans ! Je suis pas si petit que ça quand même ! Alors ce qui est bien, c'est que ma masse est encore là ! Je vais m'en saisir... Est-ce que je peux aller par là pour le coup maintenant ? Oui ! Non, toujours pas ! Alors qu'est-ce qu'on a ? Une étoile... Un pied de biche... Arrêtez d'examiner... Et le pied de biche, j'en ai plus besoin... On n'ai plus besoin... Ah ! Je sais pas ce que je fais ! Est-ce que je prends le pied de biche ? Une petite biche pour la fenêtre de la boussole... Ok ! Non ! Non ! C'est pas ça qu'il faut faire ! Euh... voilà ! Il faut que je lâche l'autre truc ! Et maintenant, il faut se rappeler où se trouve la fenêtre de la boussole ! Une petite save, c'est possible ? Ah, je vais sauvegarder ! Je peux la faire moi-même ! Je sais absolument pas où se trouve la boussole ! Je sais plus ! Là ? Non ! Entre la bistouquette et le rôti ! Tu dis absolument n'importe quoi ! Sois cohérent maintenant ! Euh... Prends le pied... De la boussole pour tuer la biche ! Monte l'échelle ! Celle-là ? On est d'accord ? C'est vraiment au petit bonheur la chance quoi ! Comme dit l'expression ! Parce que... Ah bah oui, c'est là ! Et donc, il fallait un pied de biche pour ouvrir la fenêtre ! Et maintenant, je m'attends au pire dans mon dos quoi ! Je vais venir me taper dessus... En plus, elle va être très énervée parce qu'elle n'aura pas son rôti de bus ! Pour le repas ! On va récupérer la boussole... Alors attends... Examinez... Et je prends la boussole ! Non, je ne peux pas ! Ça y est, on l'a ! Et donc, la boussole devait me servir à quoi ? Trouver mon chemin, je la suis ! C'est bien qu'il dit que tu avances mine de rien ! J'avance dans la douleur ! J'avance dans la douleur ! Un rôti de Gus ! À l'extérieur, Gus ! Ah oui, c'est vrai ! Merci ! Heureusement que vous êtes là ! Parce que... Mais j'ai tout donné aujourd'hui dans mon taf de montage ! À l'extérieur ! C'était où ? Je ne sais plus ! Oh putain, tu m'as fait flipper ! Kanaki, merci pour le sub ! Pour ce huitième mois ! Merde, ce n'est pas là du tout ! Oh, un charabia ! Je n'ai pas envie de rester ! Est-ce que vous vous souvenez où ça se trouve ? Il faut monter un escalier ! Ouais, ouais, vous êtes là pour m'aider ! Vous faites tout le travail, même ! C'est pas là ? Non ! Je ne me souviens pas ! C'est pénible ! Il faut monter un escalier ! Ouais, je sais, mais où ? Là ? Mais non, j'ai déjà fait tout à l'heure, ça menait nulle part ! Mais c'est comme si les deux zones, de toute façon, étaient séparées par... Oh non, là c'est mort ! C'est trop nuit ! Trop sombre ! Couloir délabré ! Peut-être aller par là ? Allez ! Je vais me faire courser l'escalier ! C'est là ? Yes ! Donc suivons la boussole ! Ah oui d'accord, c'est ouvert devant moi maintenant ! Évite de rester trop longtemps dans l'obscurité, promis ! Voilà, cette boussole n'indique absolument pas le nord, elle indique l'endroit où je dois aller. Et je me casse ! Un petit violoncelle qui arrive ! La boussole ne t'aide pas ? Si si, regarde ! Stéphane, je suis l'indication de la boussole. Elle me guide, elle me dit d'aller là à droite, c'est ouvert, où ça vient de s'ouvrir. C'est un cimetière, c'est quoi là ? Sauvegarde. Elle me dit derrière moi la boussole maintenant. Ça s'est fermé. Je pense que la boussole ne sert plus à rien maintenant. Il faut que je cherche ici. C'est un cimetière. Impeccable. Super, qu'est-ce que c'est ? C'est une fleur ? Ou une feuille ? Ça a l'air très labyrinthique, je ne sais pas du tout si je suis dans la bonne direction. Parce que là, pour le moment, ça ne m'aide plus, non. Alors attends, il y a un truc sur le banc. Ouais, ouais, je l'ai vu. Je reviens sur mes pas parce que j'ai vu qu'il y avait un passage là et j'aimerais aller voir où ça me mène. Ouais, le jeu te met vraiment au bout de ta vie, quoi. Oh, on a un petit bug graphique, je ne sais pas si vous le voyez juste là. Vous voyez les petites lignes blanches qui se forment ? C'est dommage. Encore, je suis gentil. Quand je parle de petits bugs graphiques, moi je trouve que c'est vraiment dommage. Merci Gaëtan à nouveau pour les 10 bits. Quelques bits pour t'encourager de la part de Ponchax. Merci beaucoup à tous les deux. D'accord. On a une autre fleur. Là, j'ai bien fait de revenir sur mes pas. On retournera là-bas tout à l'heure. Si besoin. Est-ce que ce mausolée va s'ouvrir ? Est-ce que je peux l'ouvrir avec mon pied de biche ? Ça ne veut pas bouger. Là, on a des... J'ai oublié le nom. Si je l'ai su, je ne sais plus. Je repars de l'autre côté. Les cabos. Tout le jeu est un bug. Non, mais c'est dommage parce qu'en fait, c'était quand il a presque deux ans ce jeu. Enfin, je ne sais plus. Un an et demi. La version bêta est sortie. Moi, je l'avais acheté. Et c'était prometteur. Même si effectivement, on avait déjà énormément de défauts. J'ai l'impression qu'ils ont juste poursuivi le travail qui était déjà fait sans forcément... Il y a peut-être des améliorations, mais je retrouve les mêmes défauts qu'à l'époque. Voilà, comme le feuillage qui traverse le mur. C'est des petits détails, mais qui gâchent tout. Et moi, je suis développeur. Bon, moi, je vois ça. Je déplace mon arbre, quoi. Moi, je ferai ça. Mais je peux me tromper. Fleur sur le banc derrière toi. Je ne l'ai pas vu. Ah oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Spinal à nouveau pour les 100 bits. Gus, d'avoir survécu à ce live. Ouais, ouais, on y est. Moins buggé que Cyberpunk. Pour moi, c'est équivalent. Ce ne sont pas les mêmes bugs, mais c'est équivalent. Cyberpunk auquel je n'ai pas eu l'occasion de rejouer. Mais bon, je l'ai dans mes jeux. J'aurai peut-être un jour le temps de m'y remettre. Je ne sais pas du tout ce qu'on cherche, là. Je chauffe les bancs, pour le coup. Je ne sais pas ce que c'est que ces roses, ces fleurs. Je ne sais pas à quoi on joue, là. Oh, ça m'épuise. Ça m'épuise de faire tout ce chemin virtuel pour rien. Je suis obligé de revenir sur mes pas. Ah non, j'ai trouvé quelque chose. Un landau enterré. De toute façon, je pense que cela va bientôt s'arrêter. Je fatigue. Qu'est-ce que c'est ? Par contre, il y a un gros gros travail sur le son. Bravo. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Vous trouvez un jouet en forme de vaisseau spatial ? Ah oui. C'est une fusée. Donc là, on a... Attendez, il faut que je regarde ça. On a deux jouets un peu porte-clés. On a la fusée. On a l'étoile. On va refabriquer un jouet pour enfants, peut-être. Et alors, est-ce qu'il fallait trouver toutes les petites fleurs pour pouvoir trouver ça ? J'en sais rien. Merci Neftim pour les 100 bits. Jones à la recherche du scénario perdu. C'est ça. Et demain, test de Starship SN9 pour ceux qui s'y intéressent. Je regarderai, je ne sais pas ce que c'est. Un jeu de vaisseau, j'imagine. Bon, écoutez, une sauvegarde a eu lieu. Moi, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce soir. Je n'ai plus tellement envie de continuer, en fait. Je ne sais pas si on va continuer. Il va falloir que je réfléchisse. Il va falloir que je réfléchisse à... Est-ce qu'on poursuit... Est-ce qu'on... On ne pourrait pas faire un petit sondage, là ? Deka ? Tu lances un sondage ou Nitrax, s'il vous plaît ? Pour voir ce qu'en pensent les gens. Est-ce qu'on poursuit ce jeu ou pas ? En plus, je n'ai aucune notion de... J'ai l'impression d'être au début. Je n'ai aucune notion de... Alors, on m'a parlé de chapitres. Donc, je ne sais même pas quel chapitre je suis en train de faire. Je ne comprends rien. C'est quoi l'autre option, si on arrête ? L'autre option, c'est de jouer à... Medium. Dès mardi prochain. Tu es au chapitre 1, Gus ? Je pleure. Ah bah non, regardez, il y a une fleur, là. Je n'avais pas vu. De toute façon, on ne peut pas sortir de là, pour le moment. Chapitre 1, 10%. Vous êtes sérieux ? En fait, le jeu est énorme, quoi. Tu joues beaucoup au même type de jeu où tu fais mille aller-retours sans cohérence scénaristique. Ce n'est pas faux. En live, oui, je fais beaucoup de jeux d'horreur. C'est le truc qui me fait kiffer à faire en live. C'est des jeux auxquels je ne joue pas trop, en fait, en dehors des lives, d'ailleurs. Avenir de visage. Le sondage est en cours. Je ne vois pas les résultats, personnellement, donc je suis très inquiet. Ça parle de quoi, Medium ? Dans Medium, tu joues une Medium. Tu te retrouves vraiment dans les visions qu'elle a, les rencontres qu'elle fait. C'est visualisé dans le jeu. Voilà, ça a l'air d'être un très bon jeu. Et il sort normalement jeudi. Tu dois sortir du cimetière par un mausolée. Ah oui, on en avait vu un tout à l'heure. Mais où ? Je ne sais plus. Par là. Après, c'est bien, c'est un jeu où tu n'es pas guidé, là, visage. Ouais, c'est ouvert. C'est un jeu... C'est ouvert pourquoi ? Ce n'était pas ouvert tout à l'heure. Peut-être parce qu'on a trouvé toutes les petites fleurs. Pourquoi des petites fleurs ouvrent un mausolée ? Je ne sais pas. C'est ça qui me... Lui de lutte. Qu'est-ce qu'on fout là ? Ah, on continue à 59%, vous êtes salaud. Moi, je n'ai pas envie. Moi, j'ai un pouvoir. C'est-à-dire que je peux réduire de 20% le sondage parce que je suis le chef. Tu te poses trop de questions. Bah, écoute, en même temps... Je ne sais pas. Cohérence du scénario, quoi. On va se retrouver dans la maison. Très logiquement. Fais ce que tu veux. Oui, on a le temps de réfléchir. Et nous sommes dans la maison. Ah, la vache. Allez, sauvegarde en cours. Bah, très bien. Je vais en refaire une deuxième quand même. Et on va se quitter là-dessus ce soir. Parti sauvegarder. Merci à tous d'avoir été là. À me supporter. Dans tous les sens du terme. Oh, la vache. Quelle folie. Quelle folie, quelle folie. Bon, j'espère que vous avez passé quand même une bonne soirée. Non, le jeu n'est pas facile. Mais en fait, c'est un jeu qui n'est pas facile. Pas parce qu'il a été voulu pour être difficile. Il n'est pas facile parce qu'il est mal fichu. Je trouve qu'il est mal fichu. Il n'y a pas d'autre mot. Il peut faire peur. Ça, c'est sûr. Il remplit le job. Mais c'est dommage qu'il ne soit pas plus... Le terme, ce serait quoi ? C'est pas fonctionnel. Vous savez, quand on peut appréhender un jeu facilement. Plus ergonomique. Je ne sais pas trop. C'est terrible. Perso, le meilleur clip reste celui du fusil à pompe. Mais oui. Là, c'était tellement n'importe quoi. C'était fou. Après bon. Les jeux comme ça te laissent aussi des bons souvenirs. C'est vrai qu'on vit des moments uniques. Il n'y a pas d'autre mot. Tu joues un peu de banjo. Ce n'est pas un banjo. C'est un ukulélé. Et j'en joue très peu. J'en joue très peu. Je connais quelques accords. Voilà. C'était pour finir sur une note musicale. On se... Les mêmes accords que la semaine dernière. Non, ce n'est pas vrai. Attends, on va en faire d'autres. Le problème, c'est que j'ai des gros doigts et que ce ukulélé est très petit. Voilà. C'est d'autres accords et c'est un autre riff. Les fameux accords de Paris. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vais aller me coucher. J'en ai grand besoin. Demain. Après-demain. Pour les jours qui viennent, c'est montage vidéo dans cette pièce. Non-stop. Travail, travail. Je vais travailler ce week-end aussi. Je verrai bien. Je ne suis pas sûr de pouvoir finir dans les temps. Mais dans tous les cas, ce sera soit le week-end prochain. Pas celui-là, mais celui d'après. Soit le 7, soit le 15. Le week-end du 7 ou du 15 février. Que normalement, Chasseur de Fantômes devrait sortir. Et puis, pour ce que je ferai après, je ne sais pas encore. Je n'ai pas dit que je reprenne tout de suite Chasseur de Fantômes. J'ai plein de projets en tête. Je vais devoir faire le point sur mon avenir. Voilà. Et sur le nôtre, finalement. A très, très bientôt. Merci à Deka et Nitrac qui ont été là pour modérer ce soir. Merci à tous d'avoir suivi ce live nombreux. On se retrouve dans mardi prochain. Jeudi, je ne suis pas sûr. J'ai rendez-vous chez le dentiste. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir la capacité d'utiliser ma voix et ma bouche. Nous verrons bien. Je vous tiens au courant. Voilà. Si je ne donne pas de nouvelles, c'est qu'il n'y a pas de live. Si un live, il sera annoncé sur les réseaux sociaux. Merci à tous. Gros, 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 gros bisous. Portez-vous bien. Soyez prudents. Et on s'accroche. Voilà. Le mieux est au bout du tunnel, comme on dit. Gros, gros bisous à tous. A très bientôt. Ciao. Ciao.